Alors bonjour, aujourd'hui TP très spécial, nous allons faire un TP de technologie comme vous le voyez, j'ai pris un objet dernier cri et nous allons travailler sur les bêtes à cornes, donc je vais vous amener deux exemplaires, mais passons aux choses sérieuses, nous allons maintenant voir la vraie explication et comment on fait ce TP pour faire un petit rappel. de tout ce qui a été vu l'année précédente. Allez, c'est parti pour le diagramme des bêtes à cornes. Pour travailler sur ce TP, je vais commencer par me connecter sur mon classeur numérique sur Slime, je n'ai pas besoin ici de créer une nouvelle feuille de travail, un nouveau classeur, je vais tout simplement venir chercher le site Techno11, je viens dans le menu 3ème ici, je descends pour chercher le travail de groupe sujet DNB du trimestre 1, je viens cliquer sur le travail ici qui s'appelle Analyse du besoin, sur la première ligne, et je vais tout simplement dupliquer le travail de l'enseignant en cliquant sur cette icône, je fais une copie du travail de l'enseignant sur mon propre classeur. Il me suffira de le mettre en édition et de répondre aux questions. Dans la page numéro 1, la mise en page est déjà prête, ne pas la modifier, ce n'est pas l'objet de ce cours. Vous allez simplement identifier le groupe de travail, dont vous rentrez uniquement l'initial du nom de famille et le prénom en entier, des 4 personnes, il faut que ça reste anonymé, et vous allez saisir également la classe. Je viens ensuite sur la page 2, je prends connaissance du cours, cela m'aidera à répondre pour les questions qui vont venir par la suite. Je prends également connaissance de la page 3, et en page 4, j'ai un exemple. Donc une fois que j'ai bien compris les attentes du professeur, je vais commencer ici la première bêta-corne, donc on vous demande de réfléchir sur l'usage de portes automatiques, style un petit peu supermarché, donc à qui le produit rend-il service ? Alors il va rendre service notamment aux personnes qui auraient des bras occupés, donc qui poussent un caddie, qui portent un colis, autre situation. Sur quoi agit-il ? Qu'est-ce qui est modifié ? Quand la personne va se présenter devant les portes, en fait on va avoir une ouverture et une fermeture automatique des portes, et dans quel but ? Bien entendu, pour faciliter le passage de la porte ou du sas aux personnes sans utiliser leur main. Donc une fois que j'ai fait cette bêta-corne, je passe sur la suivante et je continue ainsi de suite. Voilà, bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !